Donc on nous demande de trouver ici laquelle de ces fonctions est impaire et on nous a dessiné trois fonctions. Donc déjà, c'est quoi la définition d'une fonction impaire ? Eh bien, une fonction est impaire si et seulement si, eh bien, on a pour un point x donné, j'ai f de x, c'est f impaire, f de x est égal à moins f de moins x. Donc si, eh bien, on a ça, eh bien, la fonction est impaire. Alors on va regarder ce qu'on a, par exemple, le point x est égal à 2 pour la fonction f ici. Donc f de 2, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, f de 2 ici, c'est 2. Donc f de 2 égale à 2. Et maintenant, si on prend f de moins 2, eh bien, f de moins 2, c'est ce point ici. Et f de moins 2, c'est égal à 6. Et dans tous les cas, eh bien, 2 n'est pas égal du tout à moins 6. Donc cette fonction-là n'est pas impaire. D'accord ? Donc f n'est pas impaire. Maintenant, si je regarde, eh bien, pour g de x. Donc pareil, eh bien, pour g de x, je ne vais peut-être pas prendre 6. Je vais prendre le point x est égal à 2. Donc pour x est égal à 2, eh bien, je sais que g de 2 est égal à moins 7. Et g de moins 2, c'est ce point ici. Et ça va être aussi égal à moins 7. Donc moins 7, ce n'est pas égal à 7, évidemment. Donc cette fonction-là n'est pas impaire. Par contre, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que cette fonction-là est en revanche, c'est une fonction paire. Puisque si tu te rappelles bien, eh bien, une fonction paire est définie comme étant une fonction qui respecte le fait que pour toute x de l'ensemble de définition, f de x est égal à f de moins x. Et c'est exactement ce qu'on a ici sur cette espèce de parabole inversée. Donc g n'est pas impaire. Et donc il ne nous reste plus que h de x. Donc par déduction, eh bien, on pourrait dire que celle-ci est impaire. Mais on va vérifier ça ensemble. Donc on va vérifier, eh bien, toujours pour le point x est égal à 2. Donc pour x est égal à 2, on a h de 2 est égal à 0. Et pour x est égal à moins 2, eh bien, on a h de moins 2 est égal à 0. Donc pour le moment, ça va bien, puisque 0 est bien égal à moins 0. Donc on n'a pas de problème à ce niveau-là. Mais il va falloir qu'on prenne un deuxième point pour être sûr de nous ici. Et le deuxième point qu'on peut prendre, c'est par exemple x est égal à 3. Donc pour x est égal à 3, eh bien, h de 3, ça va être quoi ? Eh bien, h de 3, c'est ce point-là ici. Ça va être égal à moins 2. Et h de moins 3, c'est ce point-là ici. Et ça va être égal à 2. Et ce qu'on a ici, c'est que h de 3, c'est égal à moins h de moins 3. Donc, eh bien, ça a bien l'air que cette fonction-là, c'est bien la fonction qu'on recherche. C'est une fonction impaire. Et tu peux vérifier par toi-même qu'avec tous les points ici, ça va marcher. En règle générale, une manière de voir qu'une fonction est impaire, c'est de se rappeler qu'en fait, cette définition-là veut dire tout simplement que la fonction est symétrique par rapport au centre du repère. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on a une fonction qui passe par le centre du repère. Et de chaque côté, ça va être symétrique par rapport à ce point-là. Donc, tu vois que là, par la droite, pour les x, c'est de plus en plus grand, on a la fonction croit un petit peu jusqu'à 1. Et bien là, on voit qu'elle décroît de l'autre côté jusqu'à moins 1. On voit qu'ensuite, elle décroît entre 1 et à peu près 4. Et bien ici, je vois qu'elle recroît entre moins 1 et moins 4, etc., etc. Donc, toutes les croissances et décroissances de cette fonction-là sont inversées que l'on regarde pour les x positifs et les x négatifs.